La vaccination des enfants est-elle la clé pour en finir avec le Covid ? Pour l'instant, les vaccins ne sont pas recommandés au moins de 16 ans, mais des scientifiques y pensent déjà et des essais sont même en cours. Anthony Fauci, le monsieur Covid de la Maison Blanche aux Etats-Unis, envisage même la vaccination des plus jeunes dès l'an prochain. Il faut dire que ce ne sont pas eux qui font les formes les plus graves de la maladie. En France, il y a eu près de 1000 enfants hospitalisés à cause du Covid et le taux de décès est de moins de 1% selon les études. C'est vrai que certains sont aussi plus à risque, comme ceux qui sont atteints de trisomie 21 ou qui ont un système immunitaire fragile. D'ailleurs, Israël a décidé de les vacciner. Les vaccins dont nous disposons à l'heure actuelle n'avaient pas de mineurs dans leur première cohorte d'essais cliniques, mais l'université d'Oxford a lancé le mois dernier un test auprès de 300 volontaires âgés de 6 à 17 ans du vaccin AstraZeneca. Pfizer et Moderna testent les leurs sur 3000 volontaires de plus de 12 ans depuis 3 mois et Moderna prévoit même de commencer des essais sur des enfants plus jeunes de 6 mois à 11 ans avant la fin de l'année pour voir si leur vaccin provoque chez eux la même réaction immunitaire que chez les adultes, ce qui n'est pas toujours garanti. Il va donc falloir attendre les résultats de ces essais, on l'espère, d'ici cet été. Mais est-ce que cela permettra d'atteindre l'immunité de groupe ? Là, il y a débat entre les scientifiques. Effectivement, c'est ce qu'on cherche à faire par exemple en vaccinant les enfants contre la rougeole. Quand toute une génération est couverte, le virus ne circule plus. Mais quand des enfants sont touchés très tôt dans leur vie par un virus sans faire de forme grave, ils s'immunisent aussi. Ainsi, quand ils recroisent une forme proche de ce virus, ils peuvent mieux s'en défendre, même si c'est 60 ans plus tard. Cela pose aussi la question du calcul du bénéfice-risque par rapport à des effets de long terme forcément méconnus des vaccins. Les pédiatres ne sont donc pas pressés de mettre en place cette vaccination automatique tant qu'ils n'ont pas plus de preuves que les injections permettent aussi aux personnes vaccinées de ne plus être contagieuses. Ce que des études semblent montrer pour le vaccin Pfizer. et puis surtout quand il y aura assez de vaccins pour tout le monde.